Salut, c'est Lucas et aujourd'hui, je te montre comment trouver des alternatives gratuites pour n'importe lequel des logiciels payants que tu souhaites utiliser. Bienvenue dans les tutos. L'outil que je te présente aujourd'hui est un petit peu particulier parce qu'en fait, c'est une base de données d'alternatives pour faire un maximum d'économies en utilisant des alternatives gratuites à des logiciels qui te paraissent un petit peu chers, tels que Photoshop ou Adobe Premiere Pro. Je te montre ça tout de suite. Et voilà, je t'ai partagé mon écran, donc tout ce que tu as à faire, c'est d'aller sur alternative2.net et tu peux aller chercher directement l'outil que tu souhaites remplacer grâce à cette barre de recherche, typiquement Adobe Premiere Pro. Et en utilisant les filtres qui sont juste là, tu vas pouvoir trouver une alternative gratuite. Donc là, tu peux voir que moi, le logiciel que j'utilise, il est juste là, DaVinci Resolve. Ce qui est vraiment fort aussi avec ce site internet, c'est que tu peux te reposer sur l'avis de la communauté. Donc, il y a les commentaires les plus positifs ainsi que les commentaires les plus négatifs. Donc, ça peut nourrir ton choix et tu pourras par la suite te faire ton propre avis et pouvoir le mettre en commentaire aussi pour pouvoir aider la communauté à grandir. Si on retourne sur la homepage, tu pourras voir juste en bas qu'il y a aussi des suggestions de recherche par rapport aux logiciels les plus cherchés sur ce site internet. Et voilà, je t'ai montré très rapidement comment tu pouvais trouver des alternatives aux logiciels payants que tu souhaites utiliser. Je mettrai juste deux points d'attention. Le premier, c'est que tous les logiciels n'ont pas forcément d'alternatives gratuits aussi puissants. Je pense par exemple à Airtable ou Notion. Et le deuxième point, c'est l'exigence face à un outil qui est gratuit. On ne peut pas avoir la même qualité, les mêmes exigences lorsqu'on ne paye pas pour un outil ou lorsqu'on paye 100 euros par mois. Et n'hésite pas à me dire en commentaire pour quel outil tu souhaites une alternative gratuite et à taguer ton collègue qui donne sa carte de crédit un petit peu trop facilement. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition des Tutools.